Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 2 de Sercors TV. Nous accueillons Jean-Louis Leclerc, entraîneur et sélectionneur des équipes de France d'endurance. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Pourquoi avez-vous décidé de devenir sélectionneur ? Je n'ai pas vraiment décidé de devenir sélectionneur. J'étais d'abord vétérinaire et puis vétérinaire de l'équipe de France pendant 15 ans. Malheureusement, comme vous le savez, il y a eu un gros problème avec Pierre Casse qui est décédé accidentellement. Il a fallu faire face à un championnat d'Europe pour les jeunes et un championnat d'Europe pour les seniors qui avait lieu dans les deux mois qui ont suivi cet accident dramatique. Et à ce moment-là, le comité olympique qui est remplacé la fédération m'a demandé d'assumer l'intérim et d'assurer la gestion de ces deux championnats. Ce que j'ai fait. Et j'avais donc dit que j'acceptais cet intérim jusqu'en 31 décembre d'assurer cette mission de vétérinaire d'équipe de France et d'entraîneur passager de cette équipe, de ces équipes de France, jeunes et seniors. Et c'est vrai que les résultats n'ont pas été faits. Et qu'après le 31 décembre, j'ai eu une nouvelle demande de prolonger mon contrat. C'est ce mandat d'entraîneur des équipes de France et qui est devenu de temporaire à temps plein avec une signature d'un contrat avec la fédération française quand cette fédération avait apparu. Et c'est comme ça que je suis devenu entraîneur des équipes de France après avoir été 15 ans vétérinaire des équipes de France. D'accord. En quoi consiste votre travail de sélectionneur et d'entraîneur ? Alors c'est un travail qui est assez complexe, c'est pour ça qu'il est difficile, mais qui part de très bas dans la hiérarchie de l'enseignement. C'est-à-dire que je pars déjà dans la sélection, et cette sélection se fait sur des épreuves différentes. C'est-à-dire que je dois repérer tout au long de l'année des cavaliers qui sont d'un niveau tel qui peuvent arriver à un niveau international. De ces cavaliers, je leur demande, pas tous, mais je leur donne rendez-vous sur une ou deux épreuves spécifiques de sélection, de qualification, qui vont m'amener sur une première sélection de 10 à 12 cavaliers, 12 chevaux. Et c'est comme ça que je fais ma sélection. Alors ça c'est la partie principale. Et puis ensuite, sur ces 12 chevaux, 12 cavaliers, parce que comme je l'ai dit, j'attache une attention particulière aux cavaliers, plus qu'aux chevaux, pas plus qu'aux chevaux, mais déjà les cavaliers, parce que je pense que c'est eux qui font marcher la machine. Et de là, je refais une dernière sélection d'où je peux sélectionner 6 cavaliers 6 chevaux et un cavalier en place. Alors vu que nous parlons de la sélection, quels sont vos critères pour sélectionner les jeunes cavaliers ? Alors pour les jeunes cavaliers, premier critère, bien sûr les résultats, mais la qualité de l'équitation. Ça c'est mon critère principal. Je veux que les jeunes cavaliers sélectionnés soient des vrais cavaliers. Je pense qu'on peut être jeune cavalier, avoir un très bon cheval, et on peut marcher une fois. Mais je n'ai pas la certitude que s'ils n'ont pas la qualité de l'équitation, ils peuvent le renouveler une seconde fois, en particulier le jour du championnat. Donc on peut avoir un premier résultat formidable, extraordinaire, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont renouveler le jour du championnat. Moi ce que ça m'intéresse, c'est le jour du championnat. Et pour renouveler la performance, il faut avoir une qualité d'équitation. D'où cette nouvelle politique de formation des jeunes en particulier, sur des différents stages qui vont de façon le plus bas au plus haut. Et ça c'est très important, puis après bien sûr il faut un cheval. Il faut savoir que pour des jeunes cavaliers, et on l'a fait déjà, si j'ai un grand cavalier, un jeune de grande qualité, on peut lui trouver un cheval de grande qualité pour l'accompagner jusqu'au plus haut niveau. Est-ce que c'est possible de savoir quels outils techniques vous avez pour pouvoir aider les cavaliers ? Alors un outil technique, c'est ces stages. Alors ces stages qu'on a mis au point cette année, c'est récent, on n'avait pas de stage avant maintenant, il y avait des stages erratiques qui se faisaient dans les régions. Là maintenant il y a une véritable politique fédérale de stage, en particulier des jeunes, qui se fait déjà... Là on a démarré les stages au niveau des zones, et dans ces zones ce sont les techniciens fédéraux de haut niveau qui prennent en charge ces stages. C'est-à-dire qu'il va y avoir une formation de ces jeunes de très haut niveau, là je reviens de quatre stages, où on a vraiment eu des formations de très haut niveau, en équitation de base, qui reposent uniquement sur l'équilibre, l'utilisation de l'arène isolée, l'utilisation de l'arène isolée, la prise d'équilibre en montée, prise d'équilibre en descente, ça c'est les outils techniques zonaires. C'est-à-dire que les zones, maintenant, c'est par exemple la Corse fait partie de l'Angle-Pérennée, Rhône-Alpes, l'Angle-de-Croussie. Ça c'est, voilà une zone. Après on a les formations par creux. Et dans les creux, ça va être des experts fédéraux qui vont intervenir. Alors experts fédéraux locales, par exemple, ça va être Virginie Adjet, Jean-Philippe Française. Donc c'est Virginie Adjet, vice-championne du monde, Jean-Philippe Française, champion d'Europe, bien connu de partout. Ce sont ces experts fédéraux qui interviendront dans les creux. Donc ça c'est la deuxième partie. La troisième partie, ce sera au sommet, sur les meilleurs que j'aurai repérés, ou que les experts fédéraux auront repérés, ou que les techniciens fédéraux auront repérés. Donc on reprendra des jeunes qui iront ou à saumur, ou je ne sais pas encore, à la motte, et on fera à ce moment-là des tas encore plus de l'émotisme. Et donc la mise à disposition par la fédération de ces experts fédéraux, de ces techniciens, ça c'est mes outils pour essayer d'aller encore plus. D'accord. Que pensez-vous des différents parcours que nous avons ici sur l'île de Bôté, encore ? Déjà vous avez du relief. Donc c'est forcément des partours sélectifs. On ne peut pas être bête et gagner des courses ici, c'est pas grave. Donc il faut se baser sur la qualité d'équitation, et la stratégie, et l'intelligence du parcours. Donc en fait la stratégie et l'intelligence du parcours, vous êtes obligés de l'avoir. Donc c'est quand même déjà très important. Donc vous avez un pays qui est particulièrement adapté à l'ambiance, formidable. Après il y a la qualité d'équitation, comme je viens de vous le dire, on va la mettre en route. Et d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, il y a déjà des jeunes avec une bonne qualité d'équitation et des seigneurs aussi. Donc là ça va, mais ça on peut encore l'améliorer, et c'est normal. L'équitation d'endurance c'est quelque chose de récent. L'équitation d'endurance ça paraissait un peu quelque chose de très conçu, un petit peu bizarre, avec... Enfin c'était pas... Voilà, c'était une équitation de promenade, où on n'avait pas à faire attention, c'est le cheval qui faisait tout. C'est pas vrai, c'est le cavalier qui fait tout. Et donc, vous avez tout ce qu'il faut pour les parcours, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir l'intelligence du parcours, maintenant il faut vous aider à avoir l'équitation pour compléter tout ça. Bon, enfin ce que j'ai vu aujourd'hui et ce qu'on voit depuis quelques années, c'est quand même que ça ne marche pas trop mal. Preuve en est, c'est qu'on a déjà trois pérédiers sur un stage de très haut niveau, puis deux ça en fait cinq, on a une cavalière en équipe de France, on en a d'autres qui gagnent les championnats de France, je ne pars pas sur un terrain, c'est un terrain complètement défliché, ça veut dire qu'il y a une grande qualité d'endurance en Corse. Et je souhaiterais avoir cette qualité d'endurance dans toute la France, au même niveau que celle qu'on retrouve en Corse. Surtout la motivation contre l'essie, ça c'est très important. Et on voulait savoir aussi, comme dernière et aussi une question, comment votre clientèle, quand vous étiez vétérinaire, a-t-elle réagi quand vous avez dit que vous essayez de votre activité, votre activité de vétérinaire, et que vous êtes devenu sélectionneur ? Voilà. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'étais, bon, pas connu, mais ils connaissaient ma passion pour les chevaux. Toute la clientèle connaissait la passion que j'avais pour les chevaux, c'est une passion qui dure depuis 50 ans, donc ça c'était bien connu dans une ville où j'habite, et donc j'ai quitté les chevaux pour les chevaux. Donc ça n'a pas été dramatique. Bon, c'est sûr que les gens ont des habitudes, c'est comme le papa-maman qui va chez le pédiatre, et quand il n'a pas son pédiatre, il est déçu parce que c'est le remplaçant. Bon, c'est sûr que ça a fait des déçus, je ne pourrais pas dire, parce qu'il y a des relations, il y a du relationnel, il y a des habitudes, il y a l'amitié qui se crée entre un vétérinaire et un sexe d'hôtel, mais ils l'ont bien compris, parce que je quittais les chevaux pour les chevaux, donc je ne changeais pas de passion. J'aurais changé de passion, ça aurait peut-être été moins bien qu'il lui. J'aurais quitté le cheval pour l'automobile, il se aurait dit, tiens, c'est un lâche. Là j'ai quitté les chevaux pour les chevaux, ils se sont dit, il garde sa passion, il n'y a pas de problème. Merci Jean-Louis Leclerc, on vous remercie d'être venu d'abord ici, dans cette course Carreau-Vallée. C'est toujours un plaisir de venir en Corse, de côtoyer les gens d'endurance en Corse, il y en a beaucoup ici qui le savent. On sait que vous avez beaucoup d'amis parmi l'organisation, que ce soit au CERF, ou bien parmi les organisateurs. Ça fait au moins dix ans que je côtoie la Corse, l'endurance en Corse, donc voilà, c'est vrai qu'on se cas des amis. C'est une petite de la clientèle que j'ai perdue, je me suis recréé des amis ici, que j'avais perdue.